Musique Le célèbre frère de l'Ezéchiel 36 Le message est ici, écoutez la parole à tout chose Il dit je mettrai mon esprit en vous « Et je ferai en sorte que vous subiez mes ordonnances et que vous obsédiez et pratiquiez mes lois. » Il dit qu'il fera en sorte. Donc c'est lui qui l'a fait. Le fait de vouloir provient de lui. Par à Jésus. Donc c'est pour que chacun soit dépendant totalement de ses besoins. Amen. Alors le thème de notre programme est bénéficulé, le... On a appelé ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous ne connaissez pas le thème. Oui, le thème, le thème, c'est le suicide spirituel. Le thème c'est le suicide spirituel. Alléluia, le suicide spirituel. Je crois que quand on dit suicide, peut-être, c'est un terme que je n'ai jamais entendu parler de ça, ou que je ne connais pas ce que ça me dit. Mais je sais qu'il y a d'autres qui ont une fois entendu parler de ça. Peut-être, autour d'eux, de tels humains, ce sont des vrais. Alléluia, qui va nous aider à compenser par le suicide ? Suicide. On dit le suicide. Ce n'est pas le suicide. Je dis... Voilà, vous savez, vas-y. Le souci. Alors, je vais vous demander pourquoi le suicide spirituel. Parce qu'en fait, le suicide, c'est sauter la vie à soi-même. Et non, spirituel, je n'ai pas compris le mieux entre les deux. En fait, évidemment, je vais se poser des questions. On a déjà pu souligner la grosse affaire. En fait, le souci, c'est de sauter un instrument à soi-même, ça porte au vie. Voilà, c'est comme ça que je fais le suicide. Amen. Ce cas, il y a juste des élèves pour nous explications. Amen. Tu te l'as répondu à ma question. Alléluia. Alléluia. De toute façon, on va aller plus à ma question que c'est le délice. Oui, 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 mais quelqu'un ne peut pas consacrer. Non, c'est juste le cas, je viens. Je ne sais pas si quelqu'un peut garantir quelque chose. Le suicide, qu'il lui essaie encore. Le suicide. Le suicide. Regardez-y. Le suicide, c'est se donner la mort. Se donner la mort. Alléluia. Elle a dit, le suicide, c'est sauter sur la vie. Elle a dit quoi? Le suicide, c'est se donner à la mort. Donc, il y a la mort, il y a la vie. Alléluia. Le suicide. Le suicide. Il faut qu'on comprenne ça. Alléluia. Le suicide. Ok, nous avons fait le point. Alléluia. Quand du suicide, il fait trop ce que notre sœur a dit. Et bref. Elle a dit, sauter soi-même la vie. Donc, comment il dit quoi? Se donner soi-même à la mort. Alors, se donner à la mort, ôter soi-même la vie, c'est la même chose. Amen. Le deuxième temps qu'on veut, c'est qu'il n'y a plus de vie. Alléluia. Il n'y a plus de vie. Maintenant, l'acte même est posé par la personne même. Sans la question. Parce que là, le suicide est différent de meurtre. Si on comprenne, le suicide est différent d'assassinat. C'est parce que la personne qui va causer, qui va occasionner la mort, l'arrêt de la vie, c'est elle-même. C'est pourquoi la sœur pour la vie, mais pourquoi le suicide est différent de meurtre ? C'est quoi en fait ? En réalité, même si nous allons rester dans le cadre social pour comprendre le vieux du suicide. Dites que la personne se donne, elle-même est mort. Lorsque la personne se donne, elle-même est mort, c'est quelque chose qui va se passer à son environnement, dans son environnement. Dans son entourage, on veut dire, on est bien. Mais arrêtez. Cette personne qui sait que la mort n'existe plus. Il n'est pas plus de douleur. Mais la douleur est transmérée sur quoi ? Sur l'environnement. Sur l'environnement. Les gens ne peuvent pas se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? En réalité, on leur a des questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? En réalité, donc, quand on parle de la mort, c'est là que les joueurs vont être dans les classes spirituelles. Tout le monde peut parler. Lorsqu'on parle de la mort, beaucoup vont penser que, oui, bon, c'est la mort qu'on ne passe pas souvent. En même temps, on leur a une paix. Non. La mort, même, c'est la délégation spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Allez-y, hein ? C'est la séparation avec Dieu. C'est ça, la mort. La mort, ce n'est pas encore la lumière disparaître du corps. Non. Ça, c'est l'impression que je viens de plus tard. Mais la mort est interprète du moment où il y a séparation avec Dieu. Donc, lorsqu'on se sépare de Dieu, là, on dit, qu'on est mort. Ah, tu n'es pas la lumière. Ah, tu n'es pas la lumière qui donne la vie. Donc, tu es la vie. Tu n'es pas la joie, la paix, tout ce que vous savez. Donc, du moment où je ne sais pas de l'une de ces choses, c'est que je suis mort. Allez-y, hein ? Mais la mort, ici, est dans les classes spirituelles. Allez-y, hein ? La mort est constatée dans le cadre spirituel. Et cette fois-ci, l'auteur, personne, qui a l'occasion de cette mort, c'est l'infini lui-même. Allez-y, hein ? Et nous disons que la mort conduit à la séparation. Donc, ça veut dire quoi ? Le jour où un membre va se détacher du corps, on dira qu'il est mort. Allez-y, hein ? Mais avec, avant que ce membre ne se détache, ce n'est pas le coup, c'est progressivement. C'est là où on parle de soucis. Allez-y, hein ? C'est là où le conseil spirituel commence par tomber tout son sens. Voilà Jésus. Alors, les intérêts à la tête, je vais terminer pour mieux expliquer lequel, parce qu'il y a jamais, on peut présenter dans son cas général. Alors, la paix dit que l'Église est un corps de Christ, n'est-ce pas ? L'Église est le corps de Christ. Le corps est opposé de plusieurs membres. Amen. Et la paix dit que que chacun de nous forme pas une conscritoire un des membres du corps, dont nous fonctionnons en relation des têtes de la grâce. C'est-à-dire que la tête dépend du tronc, le tronc dépend des pieds, les mains dépendent de la tête, ainsi de suite. Donc, ça demande des points de l'autre, ce que vous voyez. Alors, lorsque l'on constate qu'un membre ne commence pas à avoir un problème, un membre, je suppose que c'est la même, lui, la même, ne commence pas à avoir un problème. Et que si, rapidement, on ne prend pas car, d'ailleurs, c'est tout le corps qui n'a pas été impacté. Alléluia, je connais, il y a eu un moment même où on avait pris la tête, moi je vous propose à vous expliquer. L'amour était à la, elle avait une maladie. Alléluia, elle avait des pieds, elle était à la, mais quand même, pendant qu'elle était là, elle avait des pieds, des pieds, des pieds, des pieds, des pieds, des pieds en place. Maintenant, on l'a mis à l'hôpital, et dans le pleinement, on a dit qu'on va empliquer le pied. Et le pied est à l'hôpital. Vous avez vu ? Comment ? Il chacouleur, au niveau de l'ombre, en peut même pas ranger tout le corps. Alléluia. Donc, le suicide, en réalité, vient qu'à l'hôpital. Vient du moment où, puisque le suicide, c'est le choc du mort de la mort. Lorsque le membre, lorsque le frère, la soeur, commence pas à s'éloigner, commence pas à prendre distance, alléluia de la communauté. Lorsqu'il commence pas à prendre, il ne peut pas déjouer, c'est contre une situation qui est bien-vienne. Alléluia, vous pétez, ce que nous savons, le mépris, le calabri, le mauvais traitement, tout ça. Ça fait que, le petit aimer se sent malheureusement malgréter, et se sent inutile. Alléluia, se sent inutile dans le corps. Maintenant, chacun qui est dans le corps, c'est à l'âge de l'âge au monstre. Donc, la solution inutile pour lui, c'est quoi ? C'est ce qui est acheté pour s'isoler. Alléluia, donc c'est juste celui-là qu'on appelle le suicide spirituel. Donc, le suicide spirituel conduit, finalement, à la séparation du corps. C'est ce qui est arrivé, quand le réveil était en place ici, c'était un état dans plus du monde, il y avait du monde. Mais aujourd'hui, nous faisons une comparaison, une petite comparative. Du moment où, le réveil qui est planté ici, et aujourd'hui, ce n'est pas la même personne que nous m'avons aujourd'hui. Donc, nous sommes partis. Alléluia, sous plusieurs visons. Alléluia. Donc, le Seigneur, en réalité, voyant l'état spirituel de l'Église, dit que mon Église, en réalité, est en train de prendre le choix de soucis spirituel. Le choix de soucis. Alléluia. Hier, nous avons expliqué un peu ce que c'est. Et c'est pour ça que le Seigneur va donner les mains à la paix, va lancer la paix. Pour dire, venez savoir. Vous qui êtes fatigués. Et chargés. Alléluia. Parce que lorsqu'on est fatigués, chargés, qu'on n'a personne, on se l'amende. Ou bien, lorsque je viens de chercher, il n'y a personne qui puisse m'aider, il n'y a personne qui puisse m'assister. Les seules personnes qui sont là, c'est en ce moment, mais qui dit qu'il n'y a pas de douleur. Tu vois, c'est en ce moment. Tu vois, c'est en ce moment. C'est en ce moment. Tu vois, c'est en ce moment. Tu vois, c'est en ce moment. 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 J'étais en ce moment, mais on pensait en chantant ensemble mais les gens ne sont pas les mêmes. Les gens sont faux. Si les gens sont faux, les prières sont fausses. Les mains sont fausses. Les invitations sont fausses. C'est ce que ça veut dire. Mais l'Église voit que nous nous sommes parables. Et si l'Église conduit l'Église, il est pratiquement à l'enfer, c'est ce que ça veut dire. c'est pour qu'on parle de soucis spirituels. Et chacun porte sa demande en logique. Chacun porte sur le fardeau en logique. Et le poteur que l'Église est censé produire, la paix que l'Église est censée produire, parce que l'Église est quand même un lieu de refuge, à l'église, l'Église est devenue un lieu de menace. L'Église est censée apporter la joie de devenir un lieu de termes dure. Lorsque le membre passe un peu de temps dans le corps, il est sous un peu de la Marie du corps, la menace, la reine. Vous savez, le Seigneur a fait la capacité de remplir, de débloader, mais lorsqu'il va envoyer les prévues, les arbres, comment les absponder ? Comment ils seront traités ? Si déjà les uns vont se mort, les autres, alléluia ! Si on se mort de l'Église, si on se chame, on se crée, les crées, les claveurs, partout dans l'Église, mais la pépée qui va rentrer, ce serait un fardeau qu'on ne va pas être porté. Alléluia ! Tu sais pourquoi le Seigneur a fait la pépée de l'Église ? Ça veut dire que les fardons m'empêchent. Le Seigneur a grandi, de paix, de l'Église. Et puisque la pépée de l'Église ne vient pas, puisque la croissance ne vient pas, on se sent, on dit, Alléluia ! Je suis ici depuis plus d'un an, deux ans, mais rien ne brûle dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe ? En même temps de me débrouiller, je me suis débrouillé. Jésus perséritait tout, mais rien ! Alléluia ! Ça veut dire que le Seigneur a fait un fardeau. Donc il y a fardeau sur fardeau, 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 fardeau. Et le Seigneur de Jésus-Christ, va vous écadir ça, et va s'assoir, et va s'assoir, et va s'assoir, et va s'assoir, venez ! Venez ! Venez ! Est-ce que le Seigneur a dit que l'Église n'est jamais allée ? Est-ce que ça vous a dit que l'Église n'est jamais allée ? C'est oui ! Il n'a pas compris le sens de la veille ! Souvent, en disant que vous voulez avoir fait un fardeau, en réalité, c'est d'abord vous, c'est d'abord chacun ! Alléluia ! Parce que le Seigneur ne peut s'adresser qu'à son épouse, mais puisqu'il est fatigué, cherché, alors que l'Église est là ! Le bon péché est là ! Avec toute la provision ! Et la plebie est fatiguée ! La plebie est l'anguissant 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 ! Et il me dit, viens ! Viens ma plebie ! Viens ! Viens ! Parce qu'il ne veut que la plebie ! Tu vois des gestes ! Allez, viens ! Tu dois poser un acte au péché de croix-landre ! Pour que Dieu puisse opérer… Vous avez vu hier ? Pour que Dieu puisse offrir la délivrance pour le bien-être d'hier, il a fallu que lui-même, parce qu'on aille, il réponde à la peine. Il y a des dons qui hésitent à la peine. Ils hésitent, ils ne se croient que l'homme mourrait, ils ne sont pas fatigués. Ils pensent qu'il peut comporter un peu trop fardeau. Ils pensent qu'il peut comporter la faute maintenant encore. Ils pensent qu'il y a un tableau jusqu'à l'avenir. Jusqu'à l'avenir, il n'est qu'à l'avenir, il n'est qu'à l'avenir, il n'est qu'à l'avenir. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il ne sait pas ce qu'à quoi. Au ciel, on ne confesse pas à pécher. Allez-y, il n'y a pas de confession au ciel parce qu'il n'y a pas de pardon de pécher au ciel. Il est sur la terre. Donc pourtant, qui est encore sourd, allons répondre à la peine du Seigneur. Avant que la nuit de nous souffre de l'âme, plus personne ne prépare pas sur la cause de l'enfant. La cause de l'enfant, plus comme au pote de Noé. L'enfant était là. Venez, ils ne voulaient pas couper. Venez, ils ne voulaient pas couper. Entrez, ils ne voulaient pas couper. Donc, ok, d'accord, appelle les animaux au moins pour que ça puisse donner sens aux hommes. Ils allaient dire, ils allaient s'entraîner de voir les hommes. Mais lorsque la porte est fermée, qu'est-ce que ça va se passer? Les portes étaient tellement longues. Viens me sauver Seigneur, sauve-moi, 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 parce qu'ils ne l'auraient plus. Mais c'est tout. Ah! Il y a beaucoup qui sont morts comme ça. Allez, bien! Beaucoup sont morts comme ça. Il y a beaucoup qui sont retournés à croître le monde. Beaucoup sont morts. Si ils les pêchent dans cette doctrine, ils vont dire, oui, je connais ça. Allez, je connais ça. Mon Dieu, j'étais depuis avant. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez dit, vous pourrez si bien. Mais qui vous a arrêtés? Lorsque le Seigneur nous disait persévérer, les gens ne comprennent pas ça. Persévérer, persévérer, Jésus nous a été le parfait modèle de l'échec. Allez, bien! Il n'a pas été rejeté. Jésus n'a pas été rejeté. Il ne s'est pas rejeté Jésus. Il ne l'a pas crucifié. Bien sûr! Mais si tu t'as su Jésus, il te dit, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc il y a un fardeau que tu vas porter. Mais ce fardeau-là, lorsque le fardeau sera sur toi, ils vont venir vers lui. Allez, bien! C'est pour les fondantables que les fardeaux soient totalement déchargés. Allez, bien! Lorsque les fardeaux seront déchargés, vous verrez la paix, vous verrez la chambre. Vous verrez Jésus d'une autre manière. Allez! Nous avons lu le passage, le verset de base. A beaucoup. Le temps de ce soir, c'est le plein d'oeil du Seigneur Jésus. Le plein d'oeil du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus appelle le pécheur au pied de la croix. Alléluia! Bien, laissez rapidement. Matthieu chapitre 11, verset 25, verset 25. En ce temps-là, Jésus fait la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du Seigneur et de la terre, de ce que tu as passé sous vos visages et aux intelligents, et ce que tu les as pour rejeter vos enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as venu ainsi. Toutes choses m'ont été donné par mon Père, et personne ne connaît le Père, ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne n'a plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils fait le rejeter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez mon chôme sur vous et recevez les inscriptions, car je suis doux et humble du cœur, et vous couvrez du repos pour vos âmes, car mon souffle est doux et mon frateau l'échit. Amen. Amen. Et vous, le repos, pour vos âmes. Vous avez le sang, vous avez le piste, juste le repos. C'est pourquoi le sang est dépelle. Il dit, venez à moi. Mesdames. Lorsque l'homme a péché, lorsque le péché a fait son entrée dans le plan de Dieu sur la terre, alors la mort est intermédiaire. Et quand on parle de mort, la mort se manifeste de plusieurs manières. La mort, c'est la maladie. Allez-y, la mort, c'est les échecs. La mort, c'est les douleurs. La mort, c'est les souffrances. Allez-y, la mort, c'est le chômage. La mort, c'est les blocages. La mort, c'est les tourments. Ça, la mort. Donc, en réalité, la cause de la mort, c'est quoi? Quelle est la cause de la mort? La mort, c'est le péché. Il faut qu'il dise ça. Quelle est la cause de la mort? Comme tout le monde dit, c'est le péché. Non, c'est trop frais. Mais vous voulez garder ça? C'est quoi la cause de la mort? C'est le péché. Il faut dire à toi, à toi, à toi, à toi. La cause de la mort, c'est le péché. Allez-y, bien, qu'est-ce qu'il y a de la mort? La cause de la mort, c'est le péché. Parce que la mort, c'est le problème que tu as. Allez-y, bien, le problème que tu as transporté, que tu as amélié, c'est là. Je sais qu'il y a la cause, c'est le péché. Ce que vous comprenez-vous? Donc, le péché est la source de tout problème. C'est pourquoi, lorsque l'on a dit tout son péché, en réalité, tout son de problème. Mais chaque péché est barré. Chaque péché, je vous déjeuner, c'est le péché. Cette fois, nous sommes prêts à sacrifier tous ces dix autres pour avoir un repos précaire. Un repos qui va encore être en allée. Mais il n'y a pas de repos séitaire. Alléluia, pour que le repos est en Jésus, c'est juste ce qui accorde au repos. Maintenant, c'est quoi le modèle allége de Jésus? Alléluia, c'est quoi le modèle allége de Jésus? Pour comprendre cela, nous, nous tigérons le début. Luc, Luc 15. Alléluia. Alors, on va comprendre quelque chose. Une belle histoire. Appel de verset 11. Ce soir, nous allons voir cette histoire, cette histoire, pour comprendre. Ce que je dis, Venez à moi. Alléluia. Et que chacun prenne maintenant, qu'on s'est prédit. Cet appel, personne du Seigneur, sert à mon endroit, en fait. Donc, tout ce qui m'arrive à dire, Marie de vie, ceci de vie, ceci de vie, elle est à demi, Alléluia, tout ça sert, elle est riche. Donc, si on ne fait pas une bonne diagnostique, on ne pourra pas traiter le mal. On va traiter le mal super, mais seulement, Dieu veut, tu vas me revenir. Tous les jours, tu vas tourner, on va prier, Fais, 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 fais. Voilà deux services en fait. Faut le faire, Dieu veut, tu vas me revenir avec les mêmes femmes. Alléluia. Est-ce que tu veux continuer, il nous va tomber ? Alléluia. Est-ce que tu veux continuer, tu vas tomber ? Est-ce que tu veux continuer, tu es attaqué, tu as crescé ? Alléluia. Est-ce que tu veux continuer, tu vas aller, mais tu tomber, ou c'est esprit de vie ? Est-ce que tu veux continuer ? Ne veux-tu pas décharger ce pâle ? Ne veux-tu pas te libérer ? Elle fume la vie de Christ, cette vie de Jésus-tasse ? Il est temps pour le mettre un peu de choix, d'en faire choix cette soirée. Alléluia. Disiez-nous ce que c'est qu'on fait. Le 15, après le séance. Le 15, à partir du séance, il était fait. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le 12e dit à son père, mon père, donne-moi la part, le bien qu'il doit me revenir. Et le père doit partager son bien. Amel, regardez cette histoire. Jésus va expliquer quelque chose. Il dit, il va prendre des ordres énormes avec le fils. Alléluia. Et il va dire, le plus jeune, va dire à son père, il dit, mon père, donne-moi la part. Donne-moi la part de pied. Qui doit donner le délit ? Alléluia, regardez bien, nous comprenons ces enfants. Ils sont bien dans notre famille. Alléluia, c'est un peu pour qu'on comprenne la vérité, que ça aille de lui-même. Il va dire au père, ils ont bien, il va dire, il y a le lait, il y a le plus jeune. Mais, le professeur de ciel, le plus jeune, qui va voir son père. Alléluia, qui va voir son père. Il va dire, il va dire, mon père, donne-moi la part de pied qui doit me revenir. Alléluia. Donc, il y a une part qui doit être dans nos vélits. Ce n'est pas la petite, nous sommes évités en fait. Alléluia. Mais nous sommes évités de quoi ? Du royaume. Le royaume. Le royaume du Camerou, c'est ça ? Les cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. on va être évités en tout cas. C'est quoi ? Le royaume des cieux. Alléluia. Donc, le plus jeune, va pour rentrer à son père. Bon, on le dit, tu as le royaume. Alléluia. Dans le royaume, on a dit qu'on a la paix, on a la chambre, on a la pénition, on a le royaume, on a ci, on a ça. On a une émotion, on a la croix. C'est ça qu'on a dit dans le royaume. Alléluia. Le plus jeune en réalité, c'est le nouveau qui est entré. Alléluia. Le nouveau qui est entré, c'est le cas de réclamer des tâches. Alléluia. Oh, en précis, ce n'est pas le plus jeune qui est riche. Alléluia. Sur la loi, c'est l'année. S'il vous plaît. Sur la loi, c'est l'année qui est riche, mais l'année n'a pas réclamé. Alléluia. Mais le plus jeune à te demander, de manière pressante, de l'année qui m'a l'amitié, mon père, donne-moi la part. C'est celui qui n'est pas qu'il faut. Le père n'a pas. C'est que le père a disposé tout dans le temps. Mais il est super. Et il me plaît. Donne-moi la part de bien qu'il doit me retenir dans l'étage. Si vous lisez la sœur, on prend la vérité que c'est d'avoir à un problème. Et c'est le problème de tous les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est qu'on est tellement impatients. Et les fadons qu'on ne peut pas porter aux poches. Alléluia. Les souffrances qui ne sont pas pour nous, nous les portons. Les problèmes qui ne peuvent pas nous reverner, nous les supportons. Alléluia. Et nous délivrions de la loi de Dieu. Nous éclatons d'une promesse de Dieu qui a tout paréfié par le temps. Il sait que chaque chose arrive dans son temps. Alléluia. Et c'est sûr que ce n'est pas la peine. Le plus jeune, il est blessé. Vous savez, même, 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 dans l'obligation, les pères et enfants, vous savez, lorsque vous avez un enfant qui vous est perdu, qui vous est perdu. Quand vous avez un enfant dans ce moment de vous garder, ah bon, ça vous agace. Combien ? Ça vous agace. Et pour avoir la peine, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne. Avec un bon cœur ? Non ! Parce que ce qu'on lui donne, on se n'a vraiment les son plus. Ça ne peut pas lui servir. Parce que non seulement ne perdent pas. Il n'est pas arrêté en paix. C'est une manière de que je ne peux être importuné. Et c'est sûr qu'est-ce qu'il y a qu'il n'a pas mangé à ce père ? Le temps que Dieu l'a donné pour sauter dans son départ, il a pris ce temps et a sauté dans les bouches. Allez-y, il a mal utilisé ce temps. Il a mal espanté ce temps. Il a pris ce temps pour aller calomnier. C'est sauté l'enfant à fin. Lisez la suite. Et le père leur partagea son bien. Le jour à faire les prix et le fils ayant tout ramassé dans la petite pour un pays qui l'a mis. Oui, ce sont pas son bien en finant dans la décoche. Ah, bienvenue. Il a fait un peu de chou après, le plus jeune ayant tout ramassé. Ça dit, le père, le père se trouve il a même mis, dégagé. OK, Dieu a tout soumis de l'enfant. Il a tout ramassé. Amen. Il s'est à peu près de tout. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il va se nourrir du père. Comme Kaya, il se nourrir du Dieu. Lorsque vous vous se nourrir du Dieu pour payer. Allez-y, lorsque vous vous se nourrir de Dieu pour payer. Vous êtes vous tombez du Dieu dans la main du péché. Allez ! Sur les vies sur les rapports de Dieu et du péché. C'est ça, on a dit. Dieu et du péché. Pas la vue de santé du poste. Mais lorsque tu vas résister, lorsque tu vas réagir, lorsque tu vas chercher, peut-être ici, 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 là, tu n'as pas pris le chemin de Kaya, qui s'est éloigné de la force de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a plus le chemin de Kaya. Il s'est éloigné et arrêté. Personnellement, qu'est-ce qu'il va faire ? il s'est éloigné. ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu fais ? Alléluia ! Tu vas bien te faire de ce temps ! N'as-tu pas plus de temps pour les critiquer les gens de Dieu ? N'as-tu pas plus de temps pour fouiller la vie des gens et des autres ? N'as-tu pas plus de temps pour les mettre à poudre d'un ou pas mal ? N'as-tu pas plus de temps pour les choses intérieures ? Alléluia ! Qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps ? Si tu te rends compte de chaque seconde, qu'as-tu fait ? Alléluia ! Tu as fait quoi ? Qu'as-tu fait de ton héritage ? Les biens ? Qu'est-ce que tu dois te réveiller ? Qu'est-ce que tu dois te réveiller ? N'étais-tu pas éloyé ? N'as-tu pas gaspillé ? N'es-tu pas dans le même temps aujourd'hui ? Ne vas-tu pas t'affirmer les amres ? Dis-moi quoi sur ta coupe-mère ? T'as-tu pas au-delà ? T'as-tu pas au-delà ? T'as-tu pas au-delà ? T'as-tu pas du-delà ? T'as-tu pas du-delà ? T'as-tu pas du-delà ? C'est une question que chacun est censé répondre, on nous doit couler bien, bien, non, ce n'est pas ça la solution, non, non, ce n'est pas ça la solution d'élévée, la vraie solution c'est ce qu'on donne ce soir, il va gaspiller tout le monde dans le budget, dans l'humilité. Le travail dit que dans l'humilité, il se démet, dans le scorpionata etgiveut, il nous a créé notre plan, il se démet, il se démet, il se démet, il s'arrête, il s'arrête, il ne suffit… Z consumes dans les gens, il s'arrête, c'est de commencer par ça, évidemment… Lorsqu'il s'est embrouillé dans le péché, alors la malédition de Dieu est de la famille. Alléluia ! La malédition de Dieu est là à terre. Et chaque fois que je me disais, la malédition de Dieu est de trois sortes. Alléluia ! La malédition de Dieu est de trois sortes. Il y a la famille. Alléluia ! Il y a la peste. Il y a la paix. La famille. L'échec. L'internité. La paix ne donne rien. Ça ne va pas. Tout ce que tu fais au travail, rien. Ça ne produit pas. Donc ça ne donne pas. Le bon n'est pas nourri. Donc ce que dit qu'on s'assassionait pas. Il pose la parole. Dieu soit la malédition de Dieu. C'est la malédition de Dieu. La famille. Beaucoup s'enfammée ici. Beaucoup s'enfammée. Beaucoup s'enfammée. Tu as fini. Le peuple s'éclatise pas dans le monde. Ah oui. Et c'est devenu frappe. Voilà ta famille. Ah oui. C'est devenu frappe. Rien. T'es devenu frappe. Mais c'est devenu frappe. Le peuple s'enfammée. Il n'y a rien de dans cette vie que d'un cadavre, Alléluia ! Mais je puis que le Seigneur doit la fuir à ses cadavres au nom de Jésus. Et la peine est la mort, Alléluia ! Donc, c'était en ce moment, parce que nous commençons la malédiction. Il va commencer, lui qui était censé. Il y a des gens qui étaient censés finir. Ils se trouvent dans les besoins. Pourquoi des gens qui se trouvent dans les besoins ? Quelles ont-ils besoin ? Qu'en parle-du' des besoins, Alléluia ? J'ai besoin de croire des responsables ici. J'ai besoin de croire des gens qui ont le droit. J'ai besoin de croire des says de sa guerre. Rien n'a pas l'heure de besoin, allez bien ! Frère, nous devons nous détailler pour chercher la vraie façon. Laissez l'essentiel tranquille, allez bien ! Laissez l'essentiel à peu près tranquille, laissez ça faire tranquille. Je ne vais pas être qu'il n'y a pas de problème. Trouvez-la, je ne vais pas répondre à vous ! Qu'as-tu fait pour que Satan vienne ? Qu'as-tu fait pour que le social vienne ? Alléluia ! Pousse-toi la protection ! C'est ce que tu as fait que tu vas le voir. Qu'est-ce que c'est d'encore faire pour que la famille le sache ? Il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a gaspillé, il a battu le arbre, les bouches ! Alléluia ! Est-ce que les gens comprennent de ça ? Le suicide, c'est le choix ! S'il te plaît, ils n'attrapent pas le suicide ! Première fois tout à l'heure, c'est ce que le suicide fait ! Il est dans le besoin ! Ils ne pourront pas avoir le besoin ! Ça n'a pas, ça n'a pas ici ! Ça n'a pas là, ça n'a pas ici ! Ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas ! Il a accouché le sol du champ ! Il a parcouru tous les hommes de Dieu du Cameroun ! Il a fait des potes, potes, potes ! Apporte à peu, pasteur, pasteur ! Il connaît tous les ingrédients des hommes de Dieu ! Mais il est toujours dans le besoin ! C'est ce que vous savez qu'on parle ! Il s'est retrouvé dans le besoin ! Et qu'est-ce qu'il est en train ? Et qu'est-ce qu'il est en train ? Il a l'assadé pour le service de l'entre-d'habitant du pays ! Il en aura dans le champ de l'entre-d'habitant du pays ! Allez-y ! Allez-y ! Il perd nos services ! Lorsque ton précieuse, elle perd bien le nom pour toi de toi ! Je vais le vaincre ! Tu perds nos services ! Qui a-tu ? Tu perds nos services ! Allez-y ! Vous voyez ce que ça fait ! Vous savez, le péché n'a pas de se produire dans le péché ! Lorsque vous ne vous sépariez pas du péché ! Lorsque vous ne vous sépariez pas du péché ! Lorsque vous claire la solution de votre péché, vous allez encore empiler vos situations dans le péché ! Allez-y ! Dieu ne vous prépare ! Dieu ne vous prépare ! Un péché qui ne s'est pas à ne pas ! C'est impossible ! Qu'est-ce que vous soyez en pleine ? Pourquoi les gens qui se disent à pleine, pleine, pleine ? Dieu est le passé en pleine ! Il est le passé en pleine ! Venez-y ! Dieu ne peut pas avoir le passé en pleine ! Parfait-il que vous allez le péché ! Allez-y ! Parce que tes pièces sont charrées ! Vous allez le péché ! Dieu ne vous prépare ! Achaîné le poble de l'esprit ! Allez-y ! Il se demande Dieu ! 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 Il va te dire mort ! Dieu ! Il va te dire mort ! Comment il va te dire mort ? Dieu ! Il va te dire mort 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 ! C'est le Dieu qui vient d'enormir ton âme, qui vient d'enormir ta conscience pour t'achauder. Jésus, avec qui il allait se mettre au service de l'échec ? Qui m'a servi ? C'est ce qu'il nous a dit. Nous sommes les problèmes qui passent. Tous les solutions sont bonnes. Combien ? Même le faux, le faux, le faux, le faux. On dit si j'ai le temps d'arriver, si j'ai le temps d'une téléphone pour voir, peut-être qu'il m'a raconté pour moi aujourd'hui. Allez-y ! C'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il veut faire du nettoyage à l'autre côté du cœur. Il faut que l'humain en tant que Dieu puisse s'assoir sur le trône du cœur. Lorsque tu es assis sur le trône de ton cœur, il ne peut t'amener. Allez-y ! Tu sois comme les tiens. À qui on va en sorte de l'imputé, même la personne qui ne va pas avoir de douleur. Allez-y ! Même avant voir de Jésus. C'est ça ! C'est à ça les jeunes gens. Donc il a l'âge de mettre au service. De qui ? De l'un des habitants du pays. De l'un des habitants. Non ! De l'un des habitants du pays. Et pourquoi pas ? Ils ont envoyé l'attention de garder les poussées. 20 000. Une poussée. Une qui était riche avant le maire. C'est poussée qui va tarder. Allez-y ! C'est une petite poussée. Regardez la vie de ce jeune homme. Après m'a dit que la société était tellement terrible, sans issue. Et il était obligé d'aller chercher quelqu'un dans le pays où il gagne un pouceau. Pouceau. Pouceau, il est pauvre. Il a gagné le pauvre. Il a gagné le pauvre. La vie de pauvre, elle s'intrigue spirituelle. Il n'y a plus rien. On fait l'effort des souvenirs. Après les vues, on reprend son pardon, on rentre à la maison. Alléluia ! Le pire de l'équivalent, on déchargeait mon pardon. Bon, d'accord, on fait déjà des vues. Après les vues, on va le prendre. On va le prendre. On va le prendre. Ce soir, il s'est passé quelque chose d'intensin. Ton cœur, il y a un peu de problème. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu parle en l'ÉP, parce qu'il va faire son jour. Il y a un pouce et un égile dans le cœur. Alléluia ! Dis, je reçois le jour de Jésus. Je reçois le jour. Je reçois le jour. Il y a un pouce et un pouce. Je reçois le jour. Il y a un pouce. Il y a un pouce. Il y a un pouce et un pouce. Il faut tout le monde membre pour venir l'여vé le jour. Il faut le moins chercher le nom du depois. C'est-à-dire que le péché d'être ? C'est-à-dire que le péché d'un homme est rentré. Ils sont nés pas préconcès à manger entre les tweeted. de la police à la résurrection. La situation de sécurité des moindres plantes est plein de manger juste et camouche. Hey ! Camouche ! Ce que tu dois pas manger, c'est ce que tu dois manger lorsque tu te demandes de pécher. Les maladies que tu ne dois pas tu t'as pas fait dans ta vie, c'est ça qui te dévole par l'équipe de là dans les couches. Il y a certaines difficultés, des attaques qui vont en palais lorsque tu continues encore à tu sois dans les couches. Alléluia ! Continuons ! État rentré dans lui-même, il se dit, combien de personages mon père en fait pas en avondance et moi, ici, j'ai l'air de vous. Alléluia ! Est-ce qu'on va commencer ici ? Cet enfant, il a débattu ! Qui est-ce qu'on va manger ? Alléluia ! Il est dans le tout qui est dans le tout il est dans le tout Il est dans le tout Il est dans le tout Et ça suffit un peu ! Le seul petit défi il consomme de la situation. Tu peux la séduire sans rêve ! Il est rentré en lui et c'est ce qu'on me dit « Ah ! Mais c'est peur que j'ai peur ! Il faut que je me déchaîne ! Il faut que je me déchaîne ! Parce qu'il y a tellement rien et rien et rien et rien ! » « Ah ! Mais mon père n'est pas méchant ! Mon père n'est pas méchant ! Mais comment j'ai vu mon père ? » « C'est ça que j'ai dit à mon père ! » « Tu peux le faire ? Tu peux lui dire ça ? » « Allez bien ! » C'est ce que l'enfant a fait ! C'est là le début de la répentance ! Ça commence par quoi ? Par quoi ? La pluie du poussiste ! En plein en soi-même ! Commençait pas à s'examiner ! Commençait pas à s'en regarder ! « Oh ! Mais ce que j'ai dit ! » « Commençait pas à s'en sortir ! » « Allez bien ! » Et c'est ce qu'il a fait ! « Etat en plein en lui-même ! » Il dit quoi ? « Il se dit, mon père ! » « Je suis mon père quand je pleure à l'abondance ! » « Allez bien ! » « Même mes étrangeurs, sauf que j'ai péché mon père ! » « Allez bien ! » « Donc j'ai mon père, il y a tout ce qu'il me faut ! » « Allez-y donc ! » « Ma guérison, ma grand-mère ! » « Parce que j'étais même disponible ! » « Parce que Jésus m'a dit que, parce que je suis, parce que je suis, j'ai été guéri ! » « Alors, il a dit ça ! » « Mais, il a dit que non ! » « La majorité des patrons pour sauver, l'histoire est trop dure ! » « Parfois, on commence à remercier Dieu ! » « Alléluia ! » « Oui ! » « Elle dit « Merci Dieu ! » « Et la majorité des patrons pour sauver, l'histoire est trop dure ! » « Allez bien ! » « Combien de personnes ont médaillées ça ? » « Ils ont dit que là, je ne veux plus plier ! » « Cette fille, je ne veux plus plier, cette fille ! » « Allez bien ! » « Salut ! » « Combien de la prière ? » « Alors, c'est plus qu'il est le bonheur. » « C'est plus qu'il est le bonheur. » « C'est plus qu'il est le bonheur. » « Alléluia ! » « Je me pardonne, je ne peux pas porter le bonheur. » « C'est ça. » « Combien de personnes ont pas ? » « Chez mon père, on dit « Un peu en la protection. » « Un peu en la protection. » « Et moi, je suis ici. » « Et je n'ai pas la vie. » « Je suis ici. Je souffre. » « Est-ce que je ne vais pas me lever ? » « Est-ce que ce soir, tu ne vais pas me lever pour enlever cette corde de mon cou ? » Est-ce que ce soir, je ne vais pas me débarrasser de cette situation ? Est-ce que ce soir, je ne vais pas me lever ? Je vais ! Maintenant, je lève à mon père. Si lève à lui, passe-toi à une venue, il dit « Venez, vous qui avez faim ! » Je lève à mon père, je lève à mon père, « Mon père, je lève à mon père, je lève à mon père. » Allez, allez, je lève à mon père. Mais dis-moi ! Vous n'allez le verrez ? Mais si je me lève, allez, il n'est pas l'assassin. Si tu l'assassin, si tu n'as pas le problème, tu vas toujours faire. Allez, allez ! Je lève à mon père, je lève à mon père. Je lève à mon père, je lève à mon père. Je lève à mon père. Allez, dis-moi, je me lève à mon père. Je lève, je lève à mon père. Il dit j'ilève, parce que mon père, il me dit qu'il allait venir. Maintenant, je ne sais pas quoi ? Tu ne sais pas quoi ? J'images à mon père. Alléluia. J'images à mon père. La pensée qu'il allait être très juni, donc ça ne déguise pas, mais il nous faut que le 시간이 doivent aller dans son père. Tu sais pourquoi ? Le père a dit, « Ven calendar, ven calendar, et wave à mon fils. » Je lève à mon père. Mais dis-moi comment ? Je lève à mon père. Premièrement, tu dois prendre une science, là, à ce qu'il y a. Allez-y, dis-toi pour le sens. Allez-y, c'est un faux diagnostic que tu peux faire de tout, si ton problème. Je ne peux pas te dire, ça ne va pas. Quand je fais ça, ça échoue, tu sais, tu vois. Tu es enfant de Dieu, non ? Est-ce qu'il n'y a pas l'église ? Est-ce que c'est l'église qui l'église ? Il n'était pas à payer tant de drogues que tu es ici. Allez-y, dis-moi. Tu n'es pas à payer tant de drogues. Tu ne seras pas à payer tant de drogues. Tu ne seras pas à payer tant d'arrivée. Ce n'est pas ce que tu l'as dit. Mais, tu es rendu au départ, tu es rendu à l'arrivée. Des choses ne peuvent plus lier. Ton business ne donne rien. Quand il démarre, ça fait 6 mois, 1 an, 45, 1 an et demi. Après, ça c'est fini. Et tu viens encore dans une business. Tu commences un peu... C'est pas à payer tant d'un éternel de convention. Allez-y. Nous, la politique consciente, c'est la première des choses en train de faire. Pour ce libéral du suicide, T'es en plus de conscience de la toile qui est en cours. Deuxièmement, tu as quand même un enfant. D'abord, je mets la gueule, je dois te lever. Allez-y. Tu dois te lever. Tu vas te lever. Je vais te lever. Je vais te lever. Tu vas te lever. Tu vas me répondre à la peine. Je vais te lever mon père. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit dans sa pensée. Allez-y, viens. On va voir vraiment ce qu'il a pressé. Parle Jésus. Je vais te lever. Et il est depuis, j'ai inventory de mourir, Il n'y a pas. Ils n'y a pas un pécher. Il n'y a pas un pécher ici, C'est ce qu'il dit. Malgré tout, il n'y a pas bueno au village. Si ça a 17 heures, Il n'y a pas un péché, on a la secune de nos pares, Il n'y a pas court desормes. Il n'y retourne pas que j'ailles pécher. Allez-y, Il n'y a pas de nouvelles. Il a donné chaque temps que vous m'appellez. Ça se déclenc via la main. Je vais te lever et je dirai. Avec ce qu'il dit. Mon Père, je vais pécher ton policier. Mon Père, mon Père, comment dit mon Père ? Quel est le nom de parler de l'Église ? Quoi ? Ici ou avant. Ici ou avant ? Allez viens ! Ici ou avant ? Maman Jésus ! Il est ici ou avant ? Mon Père, j'ai péché comme le ciel et comme toi. C'est la première mission de la bouche. J'ai pu me pleurer pour dire que j'ai péché comme toi. C'est ça ! C'est ça l'été ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai péché comme le ciel et comme toi et Je me suis prudent d'incarculer ton fils. Je me suis prudent. Parce que si Jésus est vraiment chrétien, si Jésus est vraiment enfant de Jésus, je ne vais pas être dans la bouche. Je ne vais pas sur la bouche, c'est dur de chiconter la bouche. Allez viens ! Je ne vais pas sur la bouche, ça c'est bon, elle ne peut pas De là manger la bouche. Non ! Je ne suis pas édié d' baptié de Jésus. Je ne vais pas sur la... Ça t'accueille pas Que ça te chique toujours Non, parce que la grâce de Dieu m'accompagne. Alléluia ! La forme de Dieu me suit. Aham ! Rêle-moi comme l'air d'être émotionnel. Non, là. Je suis prêt à toutes les solutions, c'est ça. Je suis prêt à tout. Je vais me dire quand même ce que je vais faire. Je m'en fous de la ronde. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout moi qui que j'ai passé. Je m'en fous. Pour que mon père accède. C'est ça la mentalité de ceux qui me souhaitent. Par Jésus. Peu importe ce que mon père fera de moi. Ou que mon père me gagne quelque part, j'aime mieux. C'est tout ce que je fais. C'est tout. C'est ça. Donc il a enlevé la ronde. L'enfant, il a enlevé la ronde. Il a enlevé la paix. Il a enlevé tout ce que les gens ont dit de lui. Jésus, elle fait bien faire ça. Et lui-même a fait ça. Il s'en fout. Il s'en fout de ça. Mais il a enlevé tout le monde. De lui-même, de cette mentalité. Ce qui a dit à cet enfant, c'est de vous détruire. C'est de vous détruire. Cet enfant, tout le temps le monde est de la repentance. Le chemin de la repentance. Le chemin de la réconciliation. Le chemin de la paix. Le chemin de la réconciliation. Il te donne ce chemin ce soir. Viens toi comme tu veux. C'est ça, Seigneur. Placke-moi comme tu veux. Je n'ai pas peur. Donc ici, le réconciliation de moi, je m'en fiche. Mais je dis, il est quand même. Rien ne va laisser à moi. Allez bien. Et il se le va, il arrive à son père. Bien vu. Il est la même partie. Il a répondu à la paix de la même partie. Amen. Comme il était encore loin. Oui. Son père de vie le fut béni de compassion. Oh, regardez. Dégard que ce que j'ai fait. Mais regardez. Mais regardez. Moi, il est quand même. Comme il était encore loin. Le père, par contre moi, le père de vie. C'est ça, on me. Oui. Le père de vie. Jésus te voit. Lorsque tu ne fais pas de soucis de te lever. Je vais. Je vais lui dire ce que j'ai fait. Quand tu me laves, il ne parle. Je ne parle même pas. Et il commence par courir des fois. C'est lui qui court. Alléluia. C'est lui-même qui court. Parce que mon fils a prédé à la maison. Il vit. Alléluia, il vit. Il a vu. C'est ça. Donc, lorsque tu te laves, je t'en prie. Lorsque tu vois là, peut-être tu. Tu vois là, peut-être Dieu le voit. C'est là que tu vois. Par contre, tu n'as pas atteint. Par contre, tu n'as pas assez t'empêché. C'est déjà un bruit. C'est un cacal. Et que Dieu ne te voit pas encore. Alléluia. Oui. Il vit. 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 Qu'est-ce que tu as pu me dire? Que les compassions de Dieu ne sont pas pour moi. Hein? Ne sont pas à l'intérieur. Dieu, je vais cesser de manier sa compassion. T'as vu que tu vois? Chaque jour. C'est ça, donc? Chaque matin, il ne va pas. Vous n'avez pas à l'intérieur de chaque jour et de chaque heure. Matin. C'est pas ça que je suis dit. Chaque matin. Le matin, c'est quoi? C'est révéler. Donc, quand tu n'aimes Dieu, manier sa compassion pour toi. Non, c'est ça qu'il dit. C'est que Dieu, Dieu, c'est que le cœur de Dieu est touché. Lorsque quelqu'un se répart, lorsque quelqu'un se dévoit, quelqu'un se libère, le cœur de Dieu est touché. Dieu de la compassion. Et vous, et vous, et vous, et vous, pour embrasser le pécheur. Est-ce que tu veux dire que Dieu t'embrasse ce soir? Qui veut que Dieu la brasse? Tout le monde veut que Dieu la brasse. Tout le monde veut que Dieu la brasse. Tout le monde veut que Dieu la brasse. Alléluia. Le Père a couru. Il couru, il se sentait à son cour. Oh, Jésus va se jeter à ton couche-soir. Il va faire comme ça. Ma fille. Regardez bien. Il dit, ma fille. Hé! Qui vient, qui vient avant l'appel de Jésus son couche-soir? Alléluia. C'est une main qui pire, c'est une main qui restaure. C'est une main qui a bon appel à soi. Alléluia. C'est une main qui a couché ce soir. Parce qu'il t'a élevé. Parce que tu dis, Jésus était le faveur pour nous. Mais là, par contre, je suis fatigué. Je suis venu. Très pour comme tu le faisais. Je suis perdu. Oh! Le Père a même passé des passions. Alléluia. C'est ce que le péché veut croire. Le péché veut croire que Dieu, en vérité, a un problème contre moi. Alléluia. Que Dieu ne veut plus de lui. C'est ce que le péché veut croire. Ce n'est pas juste que nous pécheurs, on me fait comme un instant. Il y a un livre de séparation qui se laisse en voyager. Et c'est parce qu'on compartite. Quand il demande comme ça, c'est vraiment cette nuit. Là. Je ne peux plus voir Dieu. Et quand tu ne vois pas voir Dieu, tout de l'imagination que tu penses. Alléluia. Oh, il ne peut pas le changer. Il est là, je vous souviens, mais toi, à cause du péché, tu es encore à dame, tu n'en peux pas faire peur, je n'en peux pas faire peur, tu n'en peux pas faire peur, tu n'es pas dit ça, tu n'es pas dit ça, je ne l'ai pas dit. Parle que tu ne dises malade, dans la rue de béton, dans la rue de chéricho, allez bien, regarde. Le fils lui dit, mon père, j'ai touché mon connexion et mon coutoie, je ne suis plus petit, il vient t'appeler ton fils. Mais le père, c'est de l'autorité, je ne l'ai plus, ce qu'il a dit avant, ce qu'il a dit avant, il a dit que je l'ai tiré, j'ai un préjeux pour le ciel et la terre, je ne suis plus petit d'être avant, après ton fils. Il a dit exactement ça, ça m'appelle la confession, la confession, c'est ce qu'il a dit dans ton cœur, ce qu'il a dit dans ton cœur, il s'en 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 a rien, il a sorti ça, il a sorti ça, exactement, il n'a rien levé, il a arrêté. Donc, lorsque tu vas le réponser, lorsque tu vas enlever une vigue de confession là, c'est la vie de confession. Est-ce que Dieu me comprend? Parce que cette vigue, le diable prend, simplement, il y a une vigue qui est encore en fait. Allez viens, Seigneur, Dieu, c'est la vigue, 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 c'est la vigue. Alors, tu prends une partie, je prends une partie, c'est ça? Dieu n'aime pas m'attacher. Prends-tu. Allez viens, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. C'est comme ça, il n'y a pas conché de deux côtés comme Israël avait parlé. Allez viens, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas. C'est comme ça. Amen. Il a déclaré. Il a déclaré. Il a déclaré ses péchés. Exactement, sans dénaster, sans maquiller. Il n'a pas maquillé. Allez viens, il n'a pas maquillé. Comme il a accouché avec deux prostituées, il n'a pas dit, mon père j'ai péché, il a accouché avec une prostituée. 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 Je fais ci, je fais ça, je fais ça. Parce que pendant que tu le fais, il y a une grande caméra. Allez viens. Lorsqu'il n'y a pas de conformité dans la réponde, dans la confession, ça veut dire toi-même que le péché. Allez viens. Lorsqu'il n'y a pas de conformité dans la réponde, c'est-à-dire que le péché, 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 le péché. On campe, on campe, on campe. Exact. Passe. C'est-à-dire qu'on commence. on�, on back. on tourne. N'ay ni a pas de hippies. On dit, stop! Il ne va pas se jeter sur ton coucou pour le débat tout le possible. Allez-y, tu n'es pas un problème. Encore, pour les confinements. Continue encore de lutter avec les gens. Continue encore d'éterrer les suivants des maris et des femmes de lui. Continue. Continue comme de traîner, allez-y, on va partir dans toute la ville de Yahweh. C'est très important. La répétence, c'est une puissance. La répétence, c'est l'amour de Dieu. C'est là pour avoir l'amour de Dieu que nous. C'est là pour avoir dit, tu n'es pas méchant. Tu n'as jamais été méchant. Allez-y ! Il n'a jamais été méchant. Il aime tous ceux qui sont vrais. Il aime les guerres. Il ne m'a pas fait rien. Je n'ai jamais été méchant. Je n'ai jamais pu te dire ceci. Non mais ! Il y a des choses. Le cœur est un peu beaucoup chèbre. Il ne faut qu'il y ait qu'il y a pour qui qu'ils vont se libérer de ce paradis, de cette colme, pour ne pas mourir, comme je suis d'accord, il ne fait pas les pâtes. Allez-y, et il revient vers l'homme de Dieu. Il me dit, je vais vous faire une confession. Je vais vous faire une confession, c'est quelque chose. Et il faut dire quelque chose, sous un autre âme. Amen. Et pas tant que l'homme ne dépasse quelque chose, il faut que l'homme de Dieu aussi a prié selon ce qu'il contente. Allez-y, allez-y. L'homme de Dieu n'est pas en mission, est-ce que vous avez ça? L'homme de Dieu n'est pas en mission, il ne peut pas aller partout. Allez-y, et Dieu même, dans ce cas, il ne va pas nous révéler. Allez-y, il va nous révéler. Mais s'il a un petit cercle, il va le consacrer, il ne peut pas aller, il n'a rien changé, il y a un problème encore. Il y a plein de cas comme ça, on leur offre, on leur offre des confessions. Il y a plein de choses comme ça qui s'actuelles et avec. Alléluia, c'est la réperiore. Nous, c'est le pouvoir de Dieu. Lorsque les gens vont venir pour la péril, il faut vraiment être récouillé sur ça. Alléluia, lorsque vous recevez, vous prier dans votre sain d'esprit. Donc, vous donnez le dit sérieusement, dans ce que les gens disent, ils vont vous fatiguer, ils vont vous fatiguer. vous allez prier aujourd'hui, je vais vous amener à l'autre péril. On va aller prier, il va venir à l'autre péril. On va avoir une péril. Il s'est proche. Alléluia, c'est Jésus qui est guélié à moitié moitié comme ça. Jésus qui est guélié à moitié moitié. Il t'a guélié un élo aujourd'hui, tu le parles, mais tu le parles, après tu viens, pour qu'il te guélière, le second rêve. Alléluia, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ce qu'il fait. La guérison est tout à l'heure. La guérison est tout à l'heure. C'est là qu'on voit le même la mort par soi. C'est là qu'on voit le même la mort par soi. Parce qu'avec le temps, celui qui est mort va finir avec toi. Le... Et celui qui est à moitié, celui qui n'est pas bien quoi, il voit comme le chien. Donc le père va comment. Mais le père dit à sa serviteur, apportez vite la plus belle robe. Il faut le faire complètement. J'ai vu le bon, le bon, le chien pour l'essence. Mais... Mais... Le père dit à sa serviteur, le père dit à sa serviteur, apportez vite... Des services que vous voulez. Apportez quoi ? Apportez comment ? Vite ! Oh, vite, 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 vite ! Mon fils a la tenue. Il s'est déjà la partie. Il s'est encore plus. Les anges commençaient à puisser la chêne. Alléluia ! C'est ça ! C'est ce que ça veut dire ? C'est que... Tu ordres de la rapidité à tout le ciel. Tu vas parler des enfants de l'épargne. Il faut beaucoup d'amnes, les sens. Alléluia ! Tu sais, ça nous a fait des appels, on a fait tout, 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 tout. Les maladies, les tirs, 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 Alléluia ! C'est ça ! Allez ! Qu'est-ce que tu comprends ? Apportez vite la plus belle robe et l'homme vous étiez. C'est ça ! Quand tu te l'es pas, quand tu te dégages, Dieu fait quoi ? Il te l'a 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 fait quoi ? Durant ! Qu'est-ce que tu te l'as fait quoi ? La pureté. Oui ? C'est le bébé. Je ne sais pas, c'est parce que ce n'est pas le bébé que j'ai vu. Il te l'a fait quoi ? Comment est-ce que tu ne l'as fait quoi ? Il te l'a fait quoi ? Oui ! Le pardon. Le pardon. Non ! Là, on l'a fait quoi. Allez, allez ! Il dit, répète-t-il. Il dit, répète-t-il, tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu es plus beau. Tu es la plus belle robe. Tu es la plus belle robe. Tu es la plus belle robe. Regarde-t-il, je veux la plus belle robe. Allez, allez ! Ça te dit quoi ? Hein ? Tu as entendu ? La restauration. La restauration. C'est un peu ça. Allez, viens ! Mais ce n'est pas ce que je veux. Oui ? Le Saint-Esprit. Quoi ? Le Saint-Esprit. Ce que vous venez n'est pas fou. Ça, c'est les manifestations. Allez, viens ! Allez, viens ! La plus belle robe. Oh ! Oh ! En réveil. Alléluia ! En réveil. Alléluia ! Alléluia ! Oui ! En réveil. En réveil. En réveil. En réveil. En réveil, c'est la sainteté de Dieu. Alléluia ! C'est la sainteté de Dieu. Lorsque tu te réponds, Dieu t'accorde à sainteté. Donc, Dieu est en réveil. En réveil, vous pouvez t'en relâcher. Alléluia ! C'est la fin de la croix. C'est la fin de la suite. Oui ? Mettez-lui un anneau au-doi. Un anneau au-doi. Et le soulier au pied. Ça, ce qu'on me dit ? On va dire. Là, il a dit qu'il pédé à lui-même. Anneau au-doi, le soulier au pied. Éve-le-le-t-il pas dans la sainte d'autrille. Il ne peut pas être anneau. Alléluia ! Tu peux m'appuyer. Dieu a dit d'étudier le langage. À l'intérieur, on appelle ça le langage parabolique. Amen ! Il étudie des formes, des métaphores, pour exprimer des choses. Amen ! Pour faire comprendre à l'autre ce qu'il le fait. Dieu a dit quelque part à Israël, c'est quand il a l'intention d'être dans l'Ézéchiel 16, qu'il a fait porter anneau. C'est ça ! À quel moment Dieu a mis anneau au-doi d'Israël ? Il a dit quelque part, Dieu a pris Israël, qu'il a invité à passer à l'autre point. Alléluia ! En fait, c'est l'image, l'expression. Dieu a pris une expression du monde pour montrer à l'Ézéchiel ce qu'il le fait. Amen ! Parce que dans le monde, quand on met à nos écrits, c'est l'honneur. Alléluia ! Quand on met s'en d'un peu plus, c'est que Dieu connaît presse. Amen ! Donc, il prend cette image pour qu'il comprenne ce qu'il le fait pour lui. C'est pas qu'on l'a mis, qu'on l'a mis, non ! C'est des images ! Alléluia ! Alléluia ! Ensuite, amenez le vôtre et tu vas... Lorsqu'il est levé de la saineté, parce qu'il doit changer ta nature de pécheur. Il va changer ça ! Lorsqu'il tourne l'époque, tu chantes ta nature de pécheur pour te donner un appui de saineté. Ça, là-dessus ! Tu portes ça à tout le monde. Et c'est là le nom que tu vas participer à quoi ? Au vôtre. La rejuissance, la restauration. C'est là que la restauration dit. Alléluia ! La restauration vient lorsqu'il y a quoi ? Il n'y a pas la sécurité de Dieu. Lorsque Dieu t'accorde sa sécurité, même après être répandu, là, tu vas enverter ton Dieu un beau crâne. Un beau crâne. On va manger lorsqu'il y a la restauration, on va manger lorsqu'il y a la restauration, on va manger lorsqu'il y a la restauration, on va manger lorsqu'il y a la restauration. Un église qui ne traite pas le péché est une fausse église. Et c'est un cœur qui ne parle pas de péché, qui ne sait pas sur le péché est une fausse église. Amen. Si on vient vous dire des choses qui ne concerne pas votre vie, comment vous les restaurer ? Non, honnêtement, vous soyez restauré comment ? Vous soyez dans vos problèmes. Tu ne peux pas avoir tous les mystères, les vrais sens, tout, tout, tout. Mais si le péché, tu as le péché dans lequel il n'est pas touché, allure, tu sois dans la même personne. C'est la nécessaire de répondre, parce qu'il te ressort, qui apporte l'amour de Dieu, la curse de Dieu. Amen. Allure, merci de la soeur. Amélie, vous voudrez et tu es le... Non, c'est mon sens, c'est ce que je veux. T'as perdu. Vous l'avez vu ? Comment cet enfant qui a l'air d'il a pris des épaules et allait se prostituir et est parti se mettre au service et mettre, il était devenu esclave. Rien. Amon, il n'a conçu pas, pas le conseil de sa situation et il a décidé de se remuner avec Dieu. Il a décidé de se reconstruire à son père, avec son père. Et lui, c'est quoi ? Tu souviens de reconstruire à Dieu. Amen. Tu dois te reconstruire à Dieu pour ta mort. Parce que lorsqu'il est loin de Dieu, Dieu ne peut rien faire de toi. Tu ne peux en plus aucune grâce. On peut te payer comme on veut. Tu vois ? Non, mais tu sais. Non, mais tu sais. C'est rien des frais. Non, mais tu sais. C'est rien des frais. C'est rien des frais. Amen. Mais lorsque le péché est son entretien, lorsque le péché doit te convaincre, lorsque le péché doit te convaincre, doit te débarrasser de toutes ces choses. Amen. Alors, tu vas voir. Tu vois, voici ce que se passe. Tu vas voir. Comment Dieu a commencé à bâtir ces choses ? Le chemin de la justice, le chemin de l'église, tout ce que tu veux dire. Tu vas voir. Amen. Parce que tu es déjà entré dans le roi. Allez, viens. Parce que tu as recherché la justice de quoi ? Dieu, lois, Dieu. Quand on dit justice, on parle de la loi de Dieu. On parle de la loi de Dieu. Amen. Parce que tu te conformes à la parole. Et là, toutes ces choses-là, tu ne commences pas les voir dans ta vie. Amen. Ce soir, le Seigneur veut voir les enfants prodiges. Les enfants prodiges. Les enfants prodiges. Qui vont l'empérabler? Qui vont se lever? Et qui iront? Et qui vont répondre à cette appel? Et qui vont confesser? Allez bien. Et la plus, la montée, tout ce qui se passe dans le processus de confession. Quand on confesse, ce qui se passe après. La plus, nous avons montré ça. Comment Dieu m'a malgré sa compassion? Comment Dieu m'a malgré sa compassion? Parce que la victoire, lorsque du péché sur le point, il y a plus de joie. Oh, oh, oh. Vous sais, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Je vous dis la vérité, aucune prière ne peut être déniveau. Vous ne vous le savez. Tu peux prier en l'homme pendant un mois. Mais, il y a de la brûche et là. Tu sais, tu comprends ce que je dis. Tu n'as pas besoin de tuer en premier, un autre langage pour expliquer ça. Donc, vous l'approuvez-vous, c'est le démarrage. C'est le démarrage. Et tu vas voir. Quand on attaque le verbe, quand on a la guérison, ce que vous pourrez, on croit pas la solution des risques. c'est le démarrage. Oui. Vous avez dit, dans les sessions, ça va, vous connaissez. Dévois, l'étoile, l'étoile, Pourquoi c'est ça? Oui. Tu connais ça, Très bien. Allez bien. Les gens, on doit les se chanter. Pourquoi ? Les gens n'avaient pas ça. Toi, à fond, pour diger. Toi, à fond, tu veux recevoir qu'on passe au démarrage. Je vous l'ai dit, c'est moi le démarrage, c'est moi le démarrage. 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 Il faut préparer les guerres. Il faut que les gens soient libérés. Il faut que les enfants descendent, que vraiment, qu'il y ait de l'opération de démarrage. Amen. Mais si tu le tiens, il faut qu'il ne faut pas vivre. Amen. Donc, c'est un peu au sein, mon prodigie, qui sont là ce soir, qui veut vraiment faire passer ta foi, où ne sera la crée sans jour. Donc, maintenant, je suis le démarrage du péché. Je suis le démarrage du jour. Maintenant, je ne peux plus, je ne peux plus frapper par ce suicide spirituel. Amen. Oui, la chance, disposez-vous de Dieu. C'était un moment beaucoup plus sur la tête. Le moment, le moment des erreurs de conscience. Un moment de t'interrogé. je ne peux pas regarder ta foi. Ne regarde pas ton solidé. Ne regarde pas son budget. Ne regarde pas. Oui, je suis, je suis, c'est un peu, je suis, je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu, je ne regarde pas ça. Ce n'est pas le cas que ça, si tu regardes ça, tu as vu, là, tu te dis, encore plus vieux. Tu te dis, encore plus vieux. Si tu regardes ta foi, le gars a dit, ok, on a vu, on est ensemble. En continuant par la route. Allez-y, que ce soit à vous, avec le cas, sur le thé, au nom que je suis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501